Ensuite en ce qui concerne la communication du club en général donc dans le club et pour l'extérieur du club on utilise plusieurs plusieurs moyens donc il y a notre site internet qui est très actif les personnes de l'extérieur ou même de notre club l'utilisent beaucoup là on était vraiment sur le fait de faire un entretien tel qu'on le fait dans des cas officiels de certification c'était la candidate bien fait la prestation après ça nous demandait de rester bien vigilant comme on doit l'être sur une telle épreuve de ne pas oublier les différentes étapes de bien faire signer de rappeler les épreuves le déroulé de l'épreuve de redonner un timing au candidat lorsqu'il lorsqu'il ne les respecte pas ce qui était le cas ce qui n'est pas forcément évident moi j'ai trouvé de couper un candidat alors qu'il n'a quasiment pas présenté son projet et qu'il a déjà fait 20 minutes de présentation ça voilà ça met un peu un coup près on se demande voilà comment on va pouvoir mener l'entretien alors qu'ils nous voilà qui manque pas mal d'informations pour pour valider on va dire la plupart des compétences de candidats en réalité on n'a pas le droit d'intervenir on n'a pas le droit de couper le candidat enfin le stagiaire donc on le laisse parler et puis si vraiment il est si vraiment j'avais senti qu'elle était en difficulté j'aurais peut-être appuyé d'une question mais là je pense que les regards les sourires suffisent à la mettre à l'aise et elle n'a pas eu de j'ai déjà été confronté moi un candidat qui qui avait voilà un peu paniqué qui n'arrivait plus rien à faire on me sentait tellement stressé moi je l'avais juste voilà rappeler rassurez vous voilà reprenez vos esprits on recommence tranquillement et vous reprenez votre exposé et rien des règnes de dire ça parfois ça suffit pour qu'ils reprennent le déroulé ça débloque la situation et après à nouveau il peut rentrer dans sa certification mais logiquement on n'a pas intervenir en tout cas voilà aucun commentaire positif ou négatif sur sur ce que le candidat peut dire on est sur une épreuve de certification et pas de cours où on doit accompagner l'élève dans une progression là on valide un état de compétence quoi une prestation outre les règles que j'ai rappelé au début moi c'est plus une méthodologie où sur ma feuille j'ai toujours pendant que je lis le dossier donc avant l'épreuve je fais toujours deux parties une première partie où j'annote un certain nombre de questions qui me viennent et la deuxième partie de la page enfin sur la même feuille est consacrée aux réponses que le stagiaire va pouvoir apporter et au fur et à mesure je valide et j'ai un petit code voilà pour dire ce qui va bien et ce qui ne va pas en général je l'entoure pour voilà visu moi qui suis un petit peu visuel ça me permet de mettre en avant les réponses qui étaient bonnes ou pas bonnes et au fur et à mesure de sa présentation je fais la même chose je rajoute des questions voilà par rapport aux questions que j'ai pu relever dans le dossier c'est plus voilà mon outil personnel pour pour mener l'entretien donc moi je lis je lis le dossier avant je me pose des questions sur des éléments qui n'auraient pas été clairs dans le dossier j'attends d'entendre ce que va dire la stagiaire ou le stagiaire et je peux me renoter d'autres questions qui me viennent à l'oral et puis après j'essaie de faire le lien avec la question que je voulais poser en lisant le dossier et la question que j'ai pu soulever pendant le l'entretien pendant la prestation il existe effectivement des grilles mais plus généraliste c'est à dire que là les questions sont très précises par rapport à ce dossier là précis à leur contexte professionnel précis et après on peut faire le retour en comparant à une grille ça en général on l'utilise après l'entretien où on voit elle est sur ce point là sur ce point là la connaissance des publics sur est ce qu'il connaît ce qu'il a pu présenter les différents publics est ce qu'on a pu voir différentes caractéristiques de publics etc tous ces points là on peut les revoir après via une autre grille mais moi je l'utilise pas pendant l'entretien des fois je la refeuillette soit avant soit pendant mais vraiment sur des points précis sinon c'est plutôt un outil que j'utilise après en fait souvent elle est basée sur les indicateurs du référentiel donc on a cela mais parfois on les a décrits plus précisément comme le travail que vous avez mené au sein du rapport au BPAPT on peut servir d'un on a appelé un guide un guide d'aide à la décision puisque les critères on n'y met pas toujours les mêmes choses entre évaluateurs donc c'est pour ça que c'est important aussi pendant la réunion qui a lieu avant les certifications qu'on soit tous bien d'accord sur le niveau d'exigence et puis sur ce qu'on attend aussi de l'épreuve un des critères c'est la communication orale c'est vrai que dans les sous alors c'est un critère assez simple mais effectivement dans les dans les petits points du guide c'est est ce qu'elle a pu s'exprimer correctement est ce qu'elle a pu respecter le timing est-ce que la présentation avec l'outil diaporama ou powerpoint a fonctionné voilà c'est c'est un petit peu des points de repère plus plus pratico-pratique parfois c'est difficile quand on se dit qu'on ne valide pas un stagiaire qui a l'air ma foi très sympathique et et qui a l'air d'avoir beaucoup travaillé mais pour lequel nous n'avons pas pu vérifier vraiment tout le niveau et les compétences là où c'est le plus difficile c'est quand on est à une sorte de limite voilà qui n'est pas forcément visible où on se dit ben a priori non mais bon c'est un peu juste c'est toujours un moment un peu difficile pour trancher eh ben déjà une discussion entre nous pour essayer en se basant sur la grille chacun met un peu ses arguments de ce qui lui paraît le plus ce qui est possible ou non et après si vraiment il y avait une difficulté on irait vers le responsable de l'épreuve pour discuter avec lui et voir ce qu'il en pense moi ce que je sais dans ma manière de discuter avec mon binôme c'est que si je ne suis pas spécialiste on va dire du domaine et que c'est une question qui est vraiment liée au domaine je le suivrai plus que si c'est une question où c'est plus là où j'ai la voilà où je connais vraiment le secteur et où là par contre voilà je je vois là j'essaierai plus de défendre mon avis plus facilement mais là je vois les prochains binômes il y aura un responsable de salle et de salle de remise en forme pour le même type d'épreuve et et un jury qui sera plus un formateur quelqu'un qui est plus sens enfin oui formateur dans les cadres des formations BPGEPS je pense que sur des questions vraiment du de l'autre de l'auto entrepreneuriat ou la dynamique du marché pour l'instant dans la salle des remises en forme il serait plus à même d'argumenter que que moi par exemple si j'étais juriste ce qui ne sera pas le cas puisque c'est ma promotion mais voilà